Ce week-end, c'était donc le grand lancement de cette opération dans une ambiance de kermesse. Été 1976, Michel Crépeau en tête, La Rochelle lance les vélos jaunes en libre-service gratuit. Le concept de départ changera, trop de dégradation, l'accès sera réglementé et payant. Il n'empêche, le pli était pris et l'amour des Rochelais pour la petite reine se poursuit. 10% de la population se déplace quotidiennement à vélo. Au premier baromètre des villes cyclables, La Rochelle s'est vu décerner un premier prix dans la catégorie agglomération moyenne. Ici, 800 usagers ont répondu à l'enquête. Le questionnaire répondait à 5 critères. Le ressenti général, le sentiment de sécurité, de confort, les efforts faits par la collectivité et puis les services, les services dédiés au vélo. Le trophée est un objet modeste mais pour la municipalité, il couronne la politique menée qui va être poursuivie. Aujourd'hui, il y a plein d'itinéraires qui ne sont pas continus, il y a plein d'itinéraires qui ne sont pas sécurisés. Et la vraie demande des cyclistes, c'est ça, c'est de la continuité, de la lisibilité et de la sécurité. Avec en plus davantage de stationnement et de stationnement sécurisé. Ce type d'équipement existe à la gare mais ils sont trop peu nombreux car le vol, c'est le gros point noir soulevé par l'enquête. Et sur ce sujet, les témoignages concordent. Nous sommes 5 à la maison, 5 vélos volés. Deux ans et non. Alors bon, maintenant on s'organise aussi. Ça permet de voir des nouveaux vélos, ça permet de voir des nouvelles choses. Mais enfin, c'est pas agréable. Autre difficulté, la difficile cohabitation avec les voitures. Les gens nous frôlent. Même les gens qui viennent avec leurs voitures pour les livraisons, tout ça, le matin c'est un peu galère là. Il y a des tolérances au niveau des rues qui sont en sens interdit aux voitures et que les vélos peuvent prendre. Mais les voitures ne sont pas forcément habituées à ça, donc c'est un peu dangereux. Dangereux mais aussi tellement agréable sous un soleil de printemps.